Allez prochain match, extraordinaire prochain match avec un Klo maître à votre gauche du nom de Koubiwa pour l'équipe Chiba Koubiwa donc versus Yulu, le Ken, on va voir comment ce Klo va s'en sortir, je suis impatient de voir ça Le dragon qui passe dans le vent malheureusement on rate son link de Balight Punch pour Koubiwa Le bas médium qui passe, le Scarlet Terror dans le vent, c'est difficile pour Klo d'approcher, il se prend encore un Dokken Il faut qu'il réussisse à trouver la bonne distance pour placer le Cosmic Smart ou Cosmic L, ça dépend dans quelle version de Street Fighter vous placez Au Japon on dit Cosmic Smart, en Angleterre et en Europe évidemment, enfin en Amérique et en Europe, on dit Cosmic L Et là malheureusement le Klo qui se fait bien choper, le Tatsumaki qui ne fait pas mouche, Cosmic L évidemment dans la garde On fait directement un Somersault pour essayer d'être safe, mais Ken l'a vu, est puni avec un Xadoken, petit dragon pour charger la barre de super Là malheureusement Koubiwa qui ne trouve pas les solutions va probablement essayer de charger un peu la super au Flying Barcelone Pour préparer le prochain round, la rolling qui passe dans la garde, il trouve pas, il a pas les solutions là Koubiwa, bien joué Il a évité l'overhead de Ken et la tentative de Cosmic L qui se fait arrêter par un bas médium kick, premier round pour Yulu C'est difficile hein, bon, t'as beau être maître avec Klo, tu joues quand même Klo, c'est quand même assez difficile de gérer l'intégralité des versus Cosmic L dans le vent, enchaînement de la et Dai Shoryu en punition de ça, le dash arrière très bien joué de la part de Klo, H kick en tir Le Cosmic L encore dans le vent immédiatement avec un Somersault pour éviter de se faire punir, il prend quand même le Tatsumaki, dash arrière pour éviter la choppe Pour le moment, belle utilisation du dash arrière de Klo, il faut dire que quand vous jouez Klo, vous devez avoir une défense parfaite, absolument parfaite Parce que vous vous faites bourrer dans tous les sens, de partout et sur n'importe quelle phase, le Karashop qui passe, attention à la relever Le Tatsumaki X-Crossup qui fait mouche, X-Rolling qui évite le Hadoken, bien joué, le cancel ! Malheureusement le saving dash cancel du X-Rolling qui ne marche pas, le combo qui ne fait pas mouche Et là le Dai Shoryu qui punit parfaitement Klo, tentative de X-Flying Barcelone qui passe dans la garde de Keno Avec son Hadoken pour repousser, ça va être difficile là pour Kubiwa de remporter le match, attention cela dit à pas trop faire de Hadoken de la part de Keno Allez le bas gros point pour punir le Tatsumaki, parce que là il y a une ultra qui peut sortir à n'importe quel moment, petite glissade, bas médium Tentative de pêchage au X-Flying Barcelone mais ça n'a pas touché, Keno était baissé et là c'est du gérage de distance, du gros 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 zoning à l'ancienne Parce que Klo ne peut pas attaquer, il prend l'overhead, très bien joué de la part de Yulu qui a parfaitement géré son match Et Klo qui a malheureusement subi le versus, n'a pas pu développer un gros jeu d'attaque face à ce Keno très attentif Et qui évidemment vous fait très mal dès que vous ratez le moindre link, c'est Daishoryu dans la tête et Daishoryu de Ken, je vous raconte pas comment ça perd de l'énergie Du coup vous pouvez rien tenter, rien, c'est même pas la peine d'essayer, vous ne tentez pas de link parce que si vous ratez c'est dragon C'est comme ça et donc voilà le Klo qui se fait sortir, malheureusement on aura vu donc les deux Klo de ce tournoi, les deux se font sortir Prochaine adversaire de Yulu ce sera donc Fudo, le voici Fudo, on le connait bien, grand maître avec Rue, un très 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 grand joueur de Street Fighter Un très 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 grand joueur de Virtua Fighter, aussi Fudo et son Rue à 73% de victoire Alors là à mon avis c'est comment, c'est donné le match là, Fudo versus Yulu, bon je veux pas me prononcer mais bon à mon avis Fudo ne va faire qu'une bouchée de son adversaire On va voir comment ça se passe si ce Keno réussit à gérer le monstre qu'est Fudo Pour le moment les deux adversaires se regardent, le médium Shoryu qui punit le saut de Rue, Karachop bien évité, un petit Nige Tatsumaki Mais moi ça m'étonne à chaque fois de voir la portée de ce Nige Tatsumaki, dès que vous le faites vous allez à une hauteur Le link raté après le solar plexus monsieur Fudo, qu'est-ce que c'est que ça, mais là je quitte qui passe Tatsumaki c'est très bien joué, ça passe en counter sur le Hadoken, fin de saving d'achat avant shop, le dragon pour charger la barre de super, overhead, life punch, balayette, malheureusement le link raté Mais on s'en fout ça passe, on charge encore la barre de super et le dragon qui passe counter hit, très bien joué de la part de Fudo qui envoie des petits carottes au life punch Voilà carotte, carotte, carotte avec des life punch et quand Ken essaie de contrer au bas médium kick, il prend un dragon Et le mec Shoryu Ken qui passe d'entrée, belle ouverture du score de la part de Yulu qui réussit à placer aussi un extatsumaki Fudo qui a quand même perdu pas mal d'énergie en ce début de rune, attention à bien revenir Voilà, mais j'allais le dire, j'allais le dire, j'allais le dire, la prochaine phrase que j'allais prononcer c'est attention il a sa barre de super Et il a pas fallu 1, 1 dixième, 2 secondes pour que Fudo confirme son bas médium par un super cancel de Hadoken Par la super bien entendu, un super cancel, c'est le plus honest mix que je dis, mais c'est ça évidemment Fudo qui revient immédiatement dans la partie, qui n'a plus qu'à gérer la distance par rapport à son adversaire Ça, ça va se faire assez facilement à mon avis, il ne faut aucun doute, voilà, le dragon cancel, il y a même un petit maître gratuit là-dessus Sur le tentative d'attaque de Ken avec un saut, bon, c'est un peu désespéré ça, on peut pas lui en vouloir à Ken, faut bien tenter des trucs pour essayer d'attaquer Mais ce que j'avais prédit est arrivé, Fudo n'a fait qu'une seule bouchée de Yolu et remet donc les compteurs à égalité il me semble C'est bien ça, il doit rester, je sais pas combien il reste d'adversaires dans chaque équipe, 1, 2, 3, 4, 5 pour l'équipe Chiba Et 1, 2, 3, 4, 5, voilà, pour l'équipe Kanagawa, prochain adversaire de Fudo, ce sera Shububan Qui va jouer Abel, que l'on a pu apercevoir, Shububan maître avec Abel, 70% de ratio de victoire, c'est sympa ce système de cartes Voilà, un messieurs de chez Capcom pour Super Street Fighter 4, faites nous un truc comme ça, à la Virtua Fighter 5, possibilité d'éditer son propre perso avec ses statistiques Plutôt que le résumé des statistiques, on a aussi des statistiques dans Street Fighter 4, mais bon, c'est un espèce de gros résumé Le décalage shop de Fudo, il se fait immédiatement arrêter par un Tornado Slough, plutôt pas mal Allez, Solar Plexus, bas gros point, Tatsumaki, ce coup-ci, pardon, il rate pas son Link, oh, bien joué le Light Punch, là, qui arrête Mais la saving d'achat avant Tornado Slough pour arrêter le Hadoken, allez, bas gros point, l'Ultra, oh, grosse erreur, encore de Fudo Qu'est-ce qu'il nous a fait, là, pourquoi c'est pas tout simplement protégé à la relevé, il a probablement raté son dash arrière Il n'est pas sorti reversal et donc il a pris le bas gros point, évidemment, ça fait très mal, bien joué la saving, malheureusement, ça ne touche pas Counter et ça touche level 1 Du coup, ça ne stun pas Shubaban, qui reste en avance à l'énergie, c'est lui pour arrêter le Hadoken, il évite celui-ci Qu'est-ce qu'il va faire Shubaban pour l'instant ? Il fait des feintes de corte, il a un footballeur comme ça, droite-gauche, droite-gauche, vas-y, viens Evidemment, comment, Fudo qui zone au Light Punch et qui, dès qu'il envoie un Hadoken, se prend le ex-wheel kick Ex-wheel kick, qui l'essayait justement d'arrêter avec ses Stanley Punch, mais ça n'a pas passé, le dragon, oui, qui passe dans le dash avant après la saving Mais ça passe dans la garde, c'est cancellé de la part de Fudo, ça gaspille un peu de barre de super, la saving qui passe, petit dragon en juggle Fudo qui met la pression, enchaînement de Light, saving, enchaînement de Light, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est là, de ce coup-ci qui passe, et la balayette après le Ballet Punch, la déchoppe de la part de Shubaban qui réussit encore une saving d'achat avant Tornado Slough, Marseille Roll, un petit kick trop, Ballet Kick, Tornado Slough, ça, ça passe pas en France, le dragon au pif, immédiatement puni, et voilà ! Le cancel de change of direction, pas gros point et l'ultra, bien fait, faut pas piffer, boum ! Allez, la chance là pour Shubaban de l'emporter, et le Tornado Slough après la Marseille Roll, victoire de ce Abel qui a été tout simplement magnifique Avec une parfaite gestion de l'espace de jeu, et une magnifique utilisation de la saving